Un des principes fondateurs de la programmation, c'est ce qu'on appelle la factorisation du code. Qu'est-ce que la factorisation du code ? Ça veut dire simplement écrire du code une seule fois et le réutiliser quand on en a besoin. L'idée de cette factorisation, c'est de faciliter la maintenance et surtout d'avoir une programmation modulaire qui nous permet de définir une fois un code qui va faire exactement ce que l'on veut et puis de pouvoir le réutiliser, sachant que ce code fonctionne bien, à d'autres endroits dans notre programme. Nous allons voir dans cette vidéo deux techniques simples de factorisation de code. La première technique, c'est la boucle fort. La deuxième technique, c'est la définition de fonctions. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec les boucles fort et les fonctions. Vous pouvez donc voir sur cet écran à droite mon éditeur de texte Idle et puis à gauche le terminal interactif qui va évaluer ce que j'ai dans mon éditeur de texte. Commençons par un problème simple. Je veux afficher les nombres allant de 1 à 10 et leur carré. Je peux écrire print de 1,1 au carré, puis print de 2,2 au carré. On se rend très vite compte que écrire ces prints est quelque chose d'extrêmement répétitif. Heureusement, en Python, on peut utiliser une instruction pour faire ce type de tâche répétitive. C'est l'instruction for. Évaluons déjà ce que j'ai écrit. Je vous rappelle qu'on doit sauvegarder le fichier avant de l'exécuter. Ensuite, on appuie sur F5 qui permet d'évaluer ce qu'on a dans notre éditeur. J'ai bien les carrés, mais j'ai été que jusqu'à 2. Regardons maintenant cette instruction for. Je commence mon instruction for par, justement, l'instruction for, F-O-R, qui veut dire pour. Puis je vais mettre une variable. Par exemple, je peux prendre n'importe quelle variable qui suit les règles de nommage des variables. Par exemple, je prends x dans cet exemple. Puis je vais dire for x, je vais faire suivre ma variable de in. Ça veut dire que ma variable x va parcourir quelque chose. Et ce quelque chose, je vais mettre un range de 10. On va même mettre range de 1,11, si on veut les carrés, allant de 1 à 10. Je vous rappelle que la syntaxe de range, c'est 1 inclus, 11 exclut. Donc là, ça va de 1 à 10. Et puis je finis ma ligne par un deux-point. Vous vous souvenez, on a vu dans la vidéo précédente, c'est la notion de bloc d'instruction. On va donc avoir un bloc d'instruction. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce bloc d'instruction ? Je vais mettre une instruction print. Print de x,x au carré. Et j'ai terminé mon instruction for. A la fin, j'écris print, on est sorti de la boucle for. Exécutons maintenant ce code. Je le sauvegarde avec CTRL-S et j'appuie sur F5 pour l'exécuter. On voit que j'ai mes carrés qui s'affichent, j'ai mes nombres qui s'affichent de 1 à 10 et leurs carrés à côté qui vont de 1 à 100. Et à la fin, on est sorti, ça fiche. Donc que s'est-il passé exactement ? Ma boucle for va parcourir tous les éléments de la séquence qui est située à côté du in. Donc ma séquence, c'est un range. Donc une boucle for peut prendre n'importe quelle séquence. Une liste, un tuple, une chaîne de caractère. Et on verra que même qu'une boucle for peut prendre beaucoup plus que ça. Mais pour l'instant, limitons-nous aux séquences. Donc la boucle for va faire parcourir ma variable x, va faire parcourir ma variable x tous les éléments de la séquence. Du premier élément jusqu'au dernier élément. A chaque fois que je récupère l'élément d'une séquence, j'exécute toutes les instructions qui sont dans mon bloc d'instructions. Ici, je n'ai qu'une instruction, print x, x au carré. Mais si j'avais plusieurs instructions, toutes ces instructions se seraient exécutées avec la variable x qui vaut 1. Deuxième tour de boucle, x vaut 2. Puis x vaut 3 jusqu'à ce que x vaille 10. Lorsqu'on a parcouru tous les éléments de notre séquence, on sort de la boucle for. Qu'est-ce que ça veut dire sortir ? Ça veut dire exécuter la prochaine instruction qui arrive immédiatement après le bloc d'instructions. C'est-à-dire la prochaine instruction qui est alignée avec ma boucle for. Donc regardons un exemple de boucle for avec une liste d'éléments quelconques. J'écris l égale 1, spam, 4,5. Et puis ensuite, je vais parcourir for x in L. Et je vais simplement, là je ne peux pas prendre les carrés puisque j'ai n'importe quoi, je vais simplement faire print de x. Je re-sauve mon terminal ideal avec ctrl s. Et j'appuie sur f5 et je vois bien que je parcours chaque élément de ma liste. Regardons maintenant un autre problème. J'ai une liste, elle, qui contient des éléments numériques. Des éléments quelconques qui peuvent venir d'un morceau de mon programme, d'une base de données, de n'importe quoi. Et je veux afficher les carrés, ces nombres et leurs carrés. Donc x, x au carré. Et puis ensuite, j'obtiens une deuxième liste. Donc je vais simplement copier mon morceau de code pour gagner un petit peu de temps. Et j'exécute une deuxième liste qui contient d'autres éléments numériques. Parce que je les ai obtenus, par exemple, d'ailleurs. 4,5, 4,4. Je change quelques éléments juste pour vraiment signifier qu'il s'agit d'une nouvelle liste. On remarque que je fais deux fois exactement la même opération. J'ai deux listes différentes. Mais après chaque liste, je vais faire la même opération, la même boucle for. For x in L, print de x, x au carré. Encore une fois, la boucle for nous a permis de factoriser beaucoup de codes. Je n'ai pas besoin d'écrire pour chaque valeur de ma liste, un print, un print de x au carré. Par contre, je répète deux fois ma boucle for. Donc exécutons ce code. Nous allons voir qu'il s'exécute parfaitement. Par contre, j'écris deux fois ma boucle for. En Python, je peux faire ce qu'on appelle une fonction. Une fonction va me permettre de factoriser ce type d'opération répétitive. Donc regardons comment je peux écrire ma fonction. Je retourne dans mon éditeur. Et maintenant, je vais faire une fonction. Def. F. Qui va prendre comme argument une liste. L. Donc comment est-ce qu'on écrit une fonction ? On commence par l'instruction def. Suivi d'un nom de variable. Par exemple, je choisis f, mais ça pourrait être n'importe quel nom de variable. Et entre parenthèses, je vais mettre les arguments que je passe à ma fonction. Nous allons voir juste après ce que ça veut dire. Et je finis par un deux points. Encore une fois, j'ai un deux points, donc j'ai un bloc d'instruction. Et ensuite, dans ma fonction, je vais écrire ma boucle for. J'indente bien de nouveau ma boucle for et l'instruction print qui est dans le bloc d'instruction de ma boucle for. Donc je résume, j'ai def.f.l. J'ai ma boucle for dans ma fonction. For x in l. Le l que je vais avoir dans ma boucle for, c'est celui que je passe à ma fonction. Et ensuite, j'affiche mon instruction print de x, x². Je vais copier cette instruction un tout petit peu plus haut, cette liste-là, et je vais les renommer l1 et l2. Comment maintenant j'appelle ma fonction ? C'est très simple, je vais juste mettre le nom de ma fonction f, entre parenthèses, le nom de la liste sur laquelle je veux travailler. Donc que va faire f2l1 ? f2l1 va appeler ma fonction f en passant la liste l1 comme argument à ma fonction. Donc le for x in va s'exécuter sur la liste l1. J'exécute ma liste, mon instruction f2l1, et je vois qu'effectivement je parcours bien ma liste l1 et j'obtiens leur carré. Maintenant, je veux exécuter ma fonction f sur la liste l2, je vais faire f2l2. Je re-sauvegarde et je ré-exécute, et je vois bien maintenant que je parcours ma fonction sur la liste l1 et sur la liste l2. Pour finir, j'aimerais parler d'une dernière caractéristique des fonctions, c'est la valeur de retour des fonctions. En effet, une fonction retourne toujours quelque chose. Quand on ne lui dit pas quoi retourner, elle va retourner un objet particulier qui s'appelle none. C'est un objet qui ne contient aucune information. Donc regardons un exemple. Je retourne dans mon terminal interactif, j'ai bien ma fonction f, je fais f2l1 qui s'exécute. Par contre, si je fais print f2l1, le print va exécuter la valeur de retour de ma fonction. Dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est none. Donc j'ai bien évidemment f qui s'exécute, et la dernière instruction, c'est none. Je peux spécifier une valeur de retour à ma fonction. Comment je fais ça ? Avec l'instruction return. Return, je vais écrire fin. Donc je vais retourner une chaîne de caractère. Et je vais faire print de f1. Donc je vais donc exécuter ma fonction f1, mais je vais également afficher sa valeur de retour. Exécutons ce code-là. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que je parcours tous les éléments de ma liste, ma fonction s'exécute. Mais qu'à la fin, j'ai bien la valeur de retour de ma fonction, et je suis capable de l'imprimer avec un print. Évidemment, comme c'est une valeur de retour, je peux également affecter cette valeur de retour à une variable. Par exemple, je peux faire x, par exemple je vais prendre s, égale f2l1. J'exécute ma fonction, et dans ma variable s, il va y avoir la valeur de retour print de s. C'est bien la valeur chaîne de caractère qui vaut fin. Nous avons vu dans cette vidéo les notions de boucle fort et de fonction, qui permettent de factoriser le code, évidemment de manière très différente. Maintenant que vous connaissez les boucles fort et les fonctions, vous pouvez commencer à écrire de vrais programmes. A bientôt !